Bonsoir à tous, encore une journée mitigée aujourd'hui, mais le retour d'un temps plus classique pour demain. On a été hier traversé par cette bande frontale qui est en train de s'étioler. On est donc à l'arrière de ce front froid et on va retrouver un flux de secteur sud-est classique qui va nous ramener des entrées maritimes pour la nuit. Elles vont concerner principalement le littoral est entre Sainte-Suzanne et Saint-Ros. Ça pourra déborder un petit peu en direction de Saint-Joseph ou de Saint-Denis. Partout ailleurs, la nuit est étoilée avec un petit peu de vent, des rafales de 40 km heure pour le sud sauvage. Dans la continuité demain matin, c'est une très très belle matinée. Au lever du jour, on peut encore retrouver ces quelques nuages résiduels sur l'est de l'île. Et puis dans l'après-midi, le retour des éclaircies sur le littoral est. Mais avec ce vent de secteur est-sud-est, ce sont surtout les hauteurs de l'ouest qui vont donc se charger. Quelques averses assez éparses, assez faibles, et puis qui vont déborder en direction du littoral. Donc pour le vent, des rafales de 50 km heure autant sur le nord que le sud. Pas grand-chose à dire côté mer. On a toujours cette houle de secteur sud mais qui est passée sous la barre des 1,50 m. Pour les températures, de la douceur encore, puisqu'elles les valeurs sont au-dessus des normales saisonnières. Donc 11 à 14 degrés dans les cirques, entre 20 à 23 degrés sur le littoral pour les maximales. Le constat est le même, toujours un peu de chaleur et de la moiteur pour demain. Donc ça peut aller jusqu'à 29 degrés sur la bordure côtière et 24 degrés dans les cirques. Ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc le retour de cette Elysée classique avec un vent qui va très nettement se renforcer. Des valeurs qui restent encore au-dessus des moyennes saisonnières et pas d'enjeux côté mer. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les Adelines. Le soleil se lèvera à 5h44 pour se coucher à 18h21. Très belle soirée à tous et à demain.